Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ils vont rependre et ils vont dire quatre défauts qui seront causes, qui ont été causes pour les conduire en enfer. Le premier regret de cela, quand on va leur poser la question, mais qu'est-ce que vous faites dans cet endroit ? Pourquoi vous êtes arrivés en enfer ? Qu'est-ce qu'ils diront ? Ils diront, qu'allô, l'amna koumina al-moussalli, l'amna koumina al-moussalli. La première réponse qu'ils vont donner, lorsqu'on va leur demander, mais pourquoi vous êtes en enfer ? Qu'est-ce qu'ils diront ? L'amna koumina al-moussalli. Ils diront, dans la dunia, nous ne faisons pas partie de ceux-là qui accomplissaient la sola. L'amna koumina al-moussalli. Ils diront quoi ? Notre premier regret, la première des choses qui nous a conduites dans cet endroit, nous n'avons pas respecté la prière. Et nous n'avons pas accompli la prière, comme Allah, jalla wa'ala, nous l'a demandé. L'amna koumina al-moussalli. Ils diront la première des choses. Nous n'avons pas accompli la sola. Nous avons négligé la prière dans notre séjour dans la dunia. Celui qui est incapable de respecter Allah, celui qui est incapable de valoriser Allah, celui qui est incapable de valoriser sa sola, Allah même fera qu'il serait incapable de valoriser les autres. Wallahi l'arbi. Celui qui est incapable de se soumettre à Allah, correctement, rien que dans sa sola, il serait incapable de se soumettre à ceux-là qui ont autorité sur lui. Ça c'est clair. Tu dis que ta femme ne te respecte pas, regarde comment elle fait la sola. Regarde comment elle fait la prière. Est-ce que dans sa sola, elle respecte Allah ? Est-ce qu'elle prie comme Allah lui a demandé ? Est-ce qu'elle valorise sa prière ? Ou bien elle prie quand elle veut, comme elle veut ? Si tu vois que ta femme prie quand elle veut, comme elle veut, ne sois pas étonnée. Si elle est incapable de respecter Allah, elle serait incapable de te respecter. Parce qu'Allah c'est le Seigneur. Toi tu es la créature. Si elle est incapable de respecter la prière et de respecter Allah, attends-toi à ce que toi aussi, elle soit incapable de te respecter. Tu dis ton mari, il a tous les défauts du monde. Mais regarde comment il fait la sola. S'il est incapable de respecter la prière, il prie quand il veut, il prie comme il veut. Allahu Akbar. T'es-salamu alaykoum. Wallahi l'arbi. S'il est incapable de valoriser la sola, il ne te presse même pas. S'il est capable de rabaisser la prière, toi tu es qui pour qu'il ne te rabaisse pas ? Toi tu es qui pour qu'il ne te rabaisse pas ? Toi tu es qui pour qu'il ne te rabaisse pas ? Allahu Akbar. Quelqu'un qui est capable de négliger la prière, tu penses que toi il ne pourra pas te négliger un jour ou l'autre ? A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala, il va nous instruire à propos de certains habitants du Jahannam, à propos de certains habitants du feu de l'enfer. Ici, dans ce verset-là, Allah tabarak wa ta'ala, il va parler d'une partie spéciale du feu de l'enfer. Puisque le prophète, alayhi salatu salam, il dit que le feu de l'enfer est disposé et contient sept portes d'entrée. Ça veut dire que l'enfer se compose de sept couches superposées. Allahu Akbar. La couche la plus élevée, c'est ce qu'on appelle, qui est au-dessus, la première couche, c'est ce qu'on appelle al-Jahannam. Et la couche la plus basse, c'est ce qu'on appelle Haviyah, comme nous l'a enseigné à Naba, alayhi salatu salam. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi salam, il dit, lorsqu'on quitte le Jahannam, on va arriver à une deuxième couche qu'on appelle Lada. Lorsqu'on quitte Lada, on va arriver à une troisième couche qu'on appelle Saqqa. Lorsqu'on quitte Saqqa, on va arriver à une quatrième couche qu'on appelle Hotama. Lorsqu'on quitte Hotama, on va atteindre encore une cinquième couche qu'on appelle Jahim. Lorsqu'on quitte Jahim, on va atteindre une sixième couche qu'on appelle Sarir. Et lorsqu'on quitte Sarir, on va atteindre la dernière couche, la couche la plus profonde du feu de l'enfer qu'on appelle Hawiyah. Et dans ce verset-là, Allah, il nous informe que parmi ces différentes couches-là qui vont constituer les endroits du feu de l'enfer et qu'Allah va utiliser pour châtier ceux-là qui seront injustes dans la dunia et ceux-là qui vont se détourner de l'appel d'Allah. Allah, il va nous raconter ici les habitants d'une couche qu'on appelle Saqqa. Allahu Akbar. C'est-à-dire le troisième niveau de l'enfer en partant par le Jahannam, Lada, Saqqa. C'est-à-dire quand on part par le haut, au troisième niveau, Allah, et de ce niveau-là, on l'appelle Saqqa. Comme nous l'ont enseigné les ulamas, rahimahoumullah. Allah, dans ce verset de Suratul Muddathir, au verset 42, Allah, il va nous instruire à propos des habitants de cet endroit-là du feu de l'enfer. Allah, il dit Un homme pervers, un menteur, un homme qui vit dans le haram. Allah, il dit Allah, il dit « Sache que le jour de la résurrection, les mauvaises actions vont s'accaparer de ton âme, vont prendre ton âme en otage et ton âme sera conduite là où se jouent les âmes souillées. » Allah, il dit « Les gens qui, dans leur vie, ont accompli beaucoup plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Des gens qui ont pu retenir quoi ? Le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah. » Allah, il dit « Ceux-là, ils vont regarder en enfer et ils vont voir qu'il y a une partie de l'enfer, il y a des personnes qui vivaient avec eux dans la dunia. » Et Allah, il dit « Ceux-là, ils vont se questionner. Ils vont voir qu'au troisième niveau de l'enfer, qu'on appelle Saka, ils verront qu'il y a certains de leurs frères, de leurs sœurs, des gens avec qui ils marchaient dans la dunia, qui seront à cet endroit de l'enfer-là. » Alors Allah, il dit « Jalla ou Allah, s'ils sont là tout le monde d'assir, Allah dit « Ceux-là, ils vont s'étonner à propos de cela et ils vont poser des questions à cela et ils leur diront « Ma salakakum fi Saka » « Ma salakakum fi Saka » « Ceux-là, ils vont demander à ceux-là, mais qu'est-ce qui vous a conduit dans cet endroit ? » « Pourquoi on vous voit en enfer ? » « On marchait ensemble dans la dunia. » « On a vécu ensemble dans la dunia. » « Et pourquoi nous aujourd'hui, Allah nous a pardonnés, nous sommes au paradis et vous qui avez vécu avec nous, vous êtes dans cette partie de l'enfer qu'on appelle le Saka. » Alors ils vont poser la question « Ma salakakum fi Saka » « Ceux-là, ils vont répondre. » « Qu'est-ce qu'ils diront ? » « Allah, il dit Jalla ou Allah. » « Ceux-là, ils vont répondre. » « Et ils vont dire quatre défauts qui seront causes, qui ont été causes pour les conduire en enfer. » « Le premier regret de ceux-là, quand on va leur poser la question, mais qu'est-ce que vous faites dans cet endroit ? » « Pourquoi vous êtes arrivés en enfer ? » « Qu'est-ce qu'ils diront ? » « Ils diront qu'a l'eau. » « Lamna koumina al-moussallin. » « Lamna koumina al-moussallin. » « La première réponse qu'ils vont donner, lorsqu'on va leur demander, mais pourquoi vous êtes en enfer ? » « Qu'est-ce qu'ils diront ? » « Lamna koumina al-moussallin. » « Ils diront, dans la dunia, nous ne faisons pas partie de ceux-là qui accomplissaient la sola. » « Lamna koumina al-moussallin. » « Ils diront quoi ? » « Notre premier regret, la première des choses qui nous a conduites dans cet endroit, nous n'avons pas respecté la prière. » « Et nous n'avons pas accompli la prière. » « Comme Allah, Jalla wa'ala, nous l'a demandé. » « Lamna koumina al-moussallin. » « Ou lamna koumina al-moussallin. » « Ils diront la première des choses. » « Nous n'avons pas accompli la sola. » « Nous avons négligé la prière. » « Dans notre séjour dans la dunia. » « On a vu des gens accomplir la sola. » « On a vu des gens faire le soujouz. » « On nous a appris que la prière était importante. » « Qu'on devait s'attacher à la sola. » « Mais on a négligé la prière. » « On a délaissé la sola. » « On a vécu comme on voulait. » « Allahu Akbar. » « On n'a pas valorisé la prière. » « Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en enfer dans le sac. » « Allahu Akbar. » « Ils diront quoi ? » « Lamna koumina al-moussallin. » « Ou lamna koumina al-moussallin. » « Deuxième regret. » « Ils diront quoi ? » « Non seulement on n'a pas accompli la prière. » « Mais dans notre vie de la dunia, » « On avait la possibilité d'aider les gens. » « Allah nous a donné la possibilité de faire le bien. » « D'aider les besogneux. » « Les nécessiteux. » « Des gens qui étaient dans le besoin. » « Ou lamna koumina al-moussallin. » « Et ceux-là sont venus à nous. » « Ils nous ont exposé leurs problèmes. » « Leur situation. » « On pouvait les aider. » « On pouvait faire plus. » « On pouvait les aider à sortir de ces difficultés. » « On a refusé de les aider. » « Subhanallah. » « On a préféré garder notre argent pour nous. » « Plutôt que de dépenser pour aider les pauvres et les besogneux. » « Allah, il dit quoi ? » « Deuxième regret. » « Ils vont regretter pourquoi ? » « Ils n'ont pas dépensé leurs biens pour aider les pauvres et les nécessiteux. » « Ensuite, ils diront. » « Il dit « Jalla wa'ala. » « Qu'est-ce qu'ils diront ? » « L'entraîca de ceux-là. » Ils diront, la troisième des choses qui nous a conduites en offert, c'est quoi ? Un, on a négligé nos prières. Deux, on a refusé d'aider les besogneux, les pauvres. Et trois, Ils diront, trois, on s'associait à des gens qui tenaient des conversations futiles. Des gens qui racontaient n'importe quoi. Des gens qui avaient des discussions bidons. Des gens qui avaient des débats qui n'apportaient aucun bien au cœur. Des gens qui parlaient de n'importe quoi. Des sujets les plus bidons de la dunia. Des gens qui perdaient leur temps au bavardage, à parler des choses unitiques. Des gens qui acceptaient de parler de n'importe quoi. Ils diront, nous sommes en enfer. Parce qu'on s'associait à cela. Et tout comme eux, on participait à des conversations futiles. On parlait des choses qui ne nous apportaient rien. Et ceux-là, ils diront, nous avons vécu dans la dunia comme si le jour de la résurrection n'existait pas. Nous avons négligé le jour de la résurrection. Nous avons oublié ce jour-là. On vivait comme si on allait vivre éternellement. Allah Akbar. Les frères d'Allah Jalla wa'ala, analysons un tout petit peu ces paroles d'Allah Jalla wa'ala. Allah dit, ceux-là qui vont habiter le sakar, le feu de l'enfer. Lorsque les croyants seront au paradis, lorsqu'on va questionner cela et qu'on va leur demander, qu'est-ce qui vous a conduit dans cet endroit ? Pourquoi vous êtes aujourd'hui en enfer ? Allah dit que le premier regret de ceux-là sera orienté vers la prière. Allah Akbar. Allah dit, Jalla wa'ala, la prière sera la première des choses que ceux-là vont regretter dans leur vie. Allah dit, ceux qui seront en enfer, ils vont regretter pourquoi ils n'ont pas accompli la salat ? Pourquoi ils ont négligé la salat ? Pourquoi ils ont abandonné la salat ? Mes frères d'Allah Jalla wa'ala, quelle valeur avons-nous donné à la salat aujourd'hui ? Allah il a revu. Quelle valeur nous avons donné à la prière ? Quelle valeur avons-nous donné à la salat ? Dans notre vie de tous les jours. La question que je pose, ce n'est pas est-ce que vous priez. La question que je pose, c'est quelle valeur as-tu donné à la salat ? C'est ça la question. Parce qu'Allah il dit, Jalla wa'ala, que le premier regret de ceux-là, Yawm al-Qiyama, ceux qui vont entrer en enfer, c'est vrai, ils ont forniqué, ils ont menti, ils ont commis beaucoup de désordre. Mais leur premier regret va se remonter vers quoi ? Vers la salat, vers la prière. La question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que je prie ? C'est pas ça la question. Parce que vraiment moi je suis dessus. L'objectif, c'est pas juste d'accomplir la prière. La question qu'on doit se poser, c'est quelle valeur j'ai donné à la salat ? Quelle valeur j'ai donné à ma prière ? Comment je fais la salat ? Comment je fais ma prière ? Est-ce que j'ai valorisé la salat ? Est-ce que je suis capable de couper mon sommeil pour la prière ? Quelle valeur j'ai donné à la salat ? C'est ça la question. Parce que ceux-là, qu'Allah a maudit dans le Coran, c'est pas seulement ceux qui ne prient pas. Celui qui ne prie pas, lui il n'est pas musulman. Celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. Mais ceux qu'Allah a maudit dans ce verset, Ceux qu'Allah a maudit, c'est pas ceux qui ne prient pas. Non, 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 c'est pas de ceux-là qu'Allah a parlé. Allah, il dit quoi ? Allah dit que la malédiction d'Allah tombe sur ceux qui prient et qui négligent la prière. Allah ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Allah parle de ceux qui ne valorisent pas la salat. Allah Akbar, ça veut dire quoi ? Le plus gros problème, le plus gros piège que le shaitan, La Allah va attendre à cette communauté. Écoutez très bien, beaucoup de personnes vont échouer. Yama al-Qiyama, cause cela. C'est pas qu'ils n'ont pas prié, mais comment ils ont fait la prière ? Tu pries comment ? Tu pries comment ? Comment tu fais la salat ? Quand tu te tiens debout devant Allah, comment tu pries ? Quelle valeur tu donnes à la salat ? Comment tu récites le Koran ? Est-ce que tu médites là-dessus ? Est-ce que tu comprends le Koran ? Comment tu évoques Allah ? Est-ce que tu comprends au minimum ce que tu dis dans la prière ? Ça fait combien d'années que tu pries ? Combien d'années que tu fais la salat ? Est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis dans la prière ? Quand tu as prié derrière l'imam là, Que l'imam a récité tel ou tel sorat ? Est-ce que tu as compris un tout petit peu Ce que l'imam il a accompli dans la salat ? Si tu n'as pas compris Pourquoi tu te donnes mal la peine d'apprendre ? Pour que la prière ait de la valeur dans ta vie Quelle valeur nous donnons à la salat ? Tu pries comment ? Aujourd'hui on se plaint de beaucoup de maladies dans la communauté Nos enfants prennent la drogue Nos vies ne portent pas le hijab Il y a beaucoup de fornicateurs On se plaint de beaucoup de situations Nos enfants subhanallah Vive dans le haram On se pose beaucoup de questions Mais la solution à toutes ces maladies c'est quoi ? C'est la salat ! C'est la prière ? Aujourd'hui on dit non Mon mari ne me respecte pas Mon mariage n'a pas duré Il ne traite pas bien sa femme La femme ne respecte pas son mari Mais la base de tout cela C'est la salat ! C'est la prière ! C'est la salat ! Pourquoi ? Parce que vous savez Wallahi l'Arabi Je le dis et toujours je le répéter Celui qui est incapable De respecter Allah Celui qui est incapable De valoriser Allah Celui qui est incapable De valoriser sa salat Allah même fera qu'il serait incapable De valoriser les autres Wallahi l'Arabi Celui qui est incapable De se soumettre à Allah Correctement Rien que dans sa salat Il serait incapable de se soumettre A ceux-là qui ont autorité sur lui Ça c'est clair Tu dis ta femme ne te respecte pas Regarde comment elle fait la salat Regarde comment elle fait la prière Est-ce que dans sa salat Elle respecte Allah ? Est-ce qu'elle prie comme Allah lui a demandé ? Est-ce qu'elle valorise sa prière ? Ou bien elle prie quand elle veut Comme elle veut ? Si tu vois que ta femme prie quand elle veut Comme elle veut ? Ne sois pas étonnée Si elle est incapable de respecter Allah Elle serait incapable de te respecter Parce qu'Allah c'est le Seigneur Toi tu es la créature Si elle est incapable de respecter la prière Et de respecter Allah Attends-toi Est-ce que toi aussi Elle soit incapable de te respecter ? Tu dis ton mari il a tous les défauts du monde Mais regarde comment il fait la salat S'il est incapable de respecter la prière Il prie quand il veut Il prie comme il veut S'il est incapable de valoriser la salat Ne te presse même pas S'il est capable de rabaisser la prière Toi tu es qui pour qu'il ne te rabaisse pas ? Toi tu es qui ? Allah Quelqu'un qui est capable De négliger la prière Tu penses que toi il ne pourra pas te négliger Un jour ou l'autre ? Voilà pourquoi mes frères en Allah Si on veut obtenir des qualités Il faut commencer d'abord par préserver nos salawat Mais aujourd'hui Combien de fois la prière est négligée ? 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 ... Sous-titrage ST' 501